Le premier homme sur terre, Adam, nous acceptons notre grand-père sans aucune preuve scientifique. Le seul motif, notre existence. D'ailleurs, les différentes religions, sectes, ethnies, générations acceptent sans difficulté. Pour motif, l'existence humaine. N'ayant jamais de conflit à ce sujet, ni de guerre, aucun conflit d'intérêt. Mais le miracle est là. Comment Adam a existé ? Issue de quoi ? Nous constatons que seul l'homme a la possibilité de communiquer et d'évoluer. Par quel miracle Adam a pu exister ? Qui sont ses parents ? Nous ne trouvons pas de réponse à cela. Il faudrait trouver un croisement pouvant engendrer un cerveau et un langage à cet être. Chose impossible parmi toutes les cartes génétiques existantes des différents êtres vivants. Mais les générations passées ne trouvent rien à dire car il n'y a aucun intérêt matériel ou autre à ce sujet. Il faut accepter cet être comme notre grand-père. Il faut accepter cet être comme notre grand-père et voilà. La deuxième forme de notre existence, notre grand-mère Ève a pu exister. La seule preuve génétique d'existence est le premier homme, Adam a.s. Certes, aucune personne ne trouve à dire ou à redire. Notre existence est bien là. La seule preuve logique de l'existence d'Ève, les différentes religions, sectes et autres ne le contestent pas. Plus précisément, tous les enfants issus de ce couple, finalement, l'homme admet les miracles par rapport à son existence ou alors libère son cerveau de certaines situations très délicates. L'idéal est d'accepter sans la moindre réflexion. Nous avons une preuve valable, notre existence. Chers lecteurs, je vois que les étapes relatées ne nous torturent pas le cerveau. Une soumission suite à des preuves et explications formelles très logiques, historiques, religieuses et d'hypothèses génétiques. Le troisième homme sur Terre, qui rentre dans les quatre formes de notre existence, Jésus, a.s. Sans aucune tendance religieuse, ni par intérêt de créer de conflits seulement, j'effectue des rapprochements historiques sur l'existence de l'homme. Je découvre que l'homme a bien existé sous différentes formes sur Terre et que ce constat me torturait l'esprit depuis des années dont je voudrais développer afin d'arriver à un objectif précis, l'explication purement génétique. Et que la théorie de Darwin est vouée à l'échec. Comme d'actualité, nous constatons que l'homme trouve une nouvelle théorie, sans fondement ni preuve, un nouveau syndrome darwinien, la théorie des extraterrestres. Ayant manipulé l'ADN de l'homme sur la taille de développement cérébral et laissé les singes de côté pour un laps de temps. Et fuinez un peu dans la civilisation maya et pharaonique afin d'effectuer une nouvelle fausse route pour une durée indéterminée. Et voilà, histoire d'endormir encore les gens, du singe à l'extraterrestre. Jésus a bien existé sous forme humaine, afin de ne pas toucher certaines croyances. Car nous parlons génétique, l'histoire des religions le prouve. Mais, par quels procédés scientifiques ? Nous avons constaté que, depuis l'existence humaine, chaque procédé ou événement naturel avait une explication mathématique, physico-chimique, organique et une logique génétique. Seules les tendances spirituelles nous laissent sans logique. Pour cela, nous parlons de miracles. Les miracles dans le temps étaient des procédés rapides afin de toucher la sensibilité des peuples pour faciliter la gestion des tendances religieuses qui s'effectuent dans un laps de temps pour une raison en fonction des événements de la croyance des peuples existants par rapport au cerveau non structuré, par rapport à l'évolution scientifique. Mais, dans ce livre, nous exposons l'effet réel continu par rapport à notre existence. En plus, nous sommes issus de la même grande famille. Je voudrais, dans cet ouvrage, vous montrer un aperçu sur la puissance divine par la création des quatre formes d'êtres humains. Nous rentrons dans le vif du sujet, notre existence. L'homme est issu d'un accouplement de deux êtres vivants de sexe opposé suite à une fécondation entre l'ovule de la femme et le spermatozoïde de l'homme, respectivement aux caractères génétiques XX et XY, de 23 chromosomes chacun, une fois la fécondation est faite, suite à un processus de multiplication cellulaire, génétique, chimique, organique, nous existons. L'évolution scientifique de l'homme, par le biais d'éminents chercheurs, et nous approuvons cette formule qui est logique. Maintenant, chers auditeurs, nous sommes d'accord sur ce principe de base de notre existence. Ce phénomène est très logique, palpable suite à un accouplement, une gestation et une naissance. Sous-titrage Société Radio-Canada